hello j'espère que tu vas bien je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je te propose du coup une vidéo sur mes produits terminés voilà c'est la deuxième vidéo sur les produits terminés que je te propose donc voici mon sac voilà là il est actuellement vide parce que j'ai fait un petit peu le tri pour te faire des catégories dans cette vidéo pour que ce soit plus facile pour tout le monde et voilà sur ces bonnes paroles et ben on y va c'est parti on va commencer par la catégorie du maquillage et donc du coup je vais te présenter celui ci donc c'est simplement mon bronzer le seul bronzer que j'avais heureusement je t'ai fait la vidéo du coup sur mes bronzer highlighter blush je te la remettrai en barre d'infos je te l'ai présenté mais il n'a pas fait long feu mon fils a littéralement explosé le bronzer alors je t'avoue que bon j'avais un peu des boules bien évidemment mais honnêtement j'en mettais tellement tellement peu je pense qu'en plus au niveau de la teinte c'était un peu limite pour moi donc je pense que je m'en rachèterais un vraiment dans une bonne teinte pour moi je pense que je demanderai à une sephorette voilà une vendeuse peu importe qu'elle me conseille voilà c'est vrai que j'ai changé ma manière on va dire de consommation par rapport au maquillage et je préfère avoir très peu de produits mais d'avoir d'excellents produits qui me vont bien plutôt que d'avoir x produits de pas m'en servir donc voilà je lui dis adieu un peu triste quand même mais sans regret ensuite du coup je vais également dire au revoir à cette palette ci donc c'est la w7 de la marque w7 c'est la socialite socialite je sais pas comment on prononce c'était une palette du coup qui apparemment était un dupe à petit prix de la palette de chez houda donc là comment est ce qu'elle s'appelait la nul nude je crois que c'était celle là vu l'état de la palette voilà encore une fois mon fils a joué avec il ya certains phares qui sont intacts mais en fait les phares qui sont les plus cassés en fait c'est ceux que j'utilisais le plus évidemment mais voilà je ne vais clairement pas la garder je pense que je vais la mettre de côté pour mes enfants voilà quand ils veulent jouer avec une palette voilà ils ont chacun une palette parce qu'il y a une autre palette que je garde pour eux que j'avais mis de côté celle ci va venir la rejoindre c'est pour ça que j'avais dans mes produits terminés parce que je n'utiliserai plus voilà vu l'état de la palette voilà je également je lui dis au revoir je suis un peu deg parce que c'est quand même une palette que j'aimais bien le pinceau qu'il y avait à l'intérieur était vraiment génial à double embout voilà un côté estompé à l'autre côté je crois que c'était un pinceau plat vraiment je l'aimais beaucoup la palette était vraiment pas mal mais voilà je lui dis adieu on va passer à la bouffe maintenant donc je vais te présenter ce petit pot aussi donc c'est une pâte à tartiner chocolat noisette de chez mamie bio sans huile de palme acheteurs magasins bio celle ci alors je me souviens plus du prix franchement super bonne d'habitude j'ai un peu peur d'essayer les pâtes tartiner qui se revendique un peu comme nutella ou qui font des choses un peu comme nutella parce que la nutella ben elle est méga sucrée mais elle est quand même super bonne voilà donc c'est vrai que j'aime bien essayer de trouver des dupes et celle ci alors je dirais pas que c'est un dupe mais elle est très très bonne vraiment parce que quand même je suis très difficile dès qu'il ya un goût qui me va pas ça le fait pas et franchement celle ci très très bonne je te la conseille franchement faut goûter faut essayer donc du coup c'est des tartelettes à la fraise alors très bonne voilà méga sucré évidemment même si je trouve qu'ils sont un peu radins au niveau des quantités mais voilà si tu veux goûter franchement je les trouve pas mal autre produit miam miam donc ici c'est les galettes de boulgour parmesan et tomates confites donc voilà c'est des petites galettes moi en tant que gétarienne j'en mange énormément et celle ci était vraiment très très bonne c'est pour ça que j'ai mis de côté pour t'en reparler parce qu'alors vraiment très très bonne je te conseille de goûter si tu les as pas encore goûté ensuite du coup je vais te montrer celle ci donc c'est également des galettes donc celle ci c'est boulgour sarrazin émental alors celle ci je ne les aime pas alors celle d'avant je disais je les ai mis de côté pour t'en parler parce qu'elles sont trop bonnes alors celle ci non j'aime pas ensuite je voulais parler de celle ci donc c'est la pâte à tartiner encore une fois de la marque mamibio sans huile de palme et c'est la pâte à tartiner spéculoos waouh j'ai réussi à le dire spéculoos donc franchement un délice pourtant le spéculoos de base c'est pas un truc que j'aime manger j'aime bien mais voilà faut pas insister quoi mais alors cette pâte à tartiner là je pourrais la manger à la cuillère toute la sainte journée tellement je la trouve trop bonne vraiment encore une fois je la conseille à 10 milliards de pour cent elle est excellente et enfin pour terminer cette catégorie si je voulais te montrer donc c'est mon thé préféré de grande surface pour le moment c'est du coup un thé de chez lipton c'est le thé noir mur mertille j'adore ce thé d'ailleurs même pour l'instant c'est mon thé presque de tous les temps pour l'instant je te dis c'est mon thé préféré de grande surface parce que voilà c'est un thé de grande surface et c'est mon thé clairement préféré mais c'est également mon thé préféré de tous les temps jusqu'à maintenant et dieu sait que des thés j'en ai goûté je remettrai la vidéo précédente des produits terminés mais j'avais du coup goûté pour voilà le calendrier de l'avent je m'étais pris un calendrier de thé de chez daman frère tout le monde en parle voilà les les gens qui adorent le thé ont déjà goûté les thés de chez daman frère c'est trop bon machin franchement j'ai pas trouvé ça incroyable en termes de goût j'ai été méga déçu quand même mais celui ci de thé ne m'a jamais déçu voilà c'est mon thé préféré je l'adore même quand on ouvre le paquet ça sent excessivement bon vraiment si tu le connais pas cela et si tu aimes le mur et la mertille je te conseille j'ai commencé à tester ce thé là parce que je sais pas si tu te souviens mais et toutes les youtubeuses ont parlé à cette époque là ils avaient sorti le thé muffin myrtille ce thé incroyable mais voilà il y avait très souvent des ruptures on le trouvait pas facilement par chez moi donc il a fallu que je trouve un thé de substitution et du coup j'ai voulu essayer celui-ci et voilà c'est un thé que je rachète encore et encore il sent vraiment la mûre et la mertille même quand on le voit voilà donc favori 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 voilà j'ai oublié un produit alors celui ci c'est des falafels du coup pois chiches quinoa et coriandre donc voilà je te montre un petit peu l'emballage alors les falafels c'est quelque chose que j'aime manger de base mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver des falafels que je trouve bonne et alors celle ci vraiment très très bonne j'ai adoré ces falafels voilà c'est des falafels que je pourrais clairement racheter et on va passer à la prochaine catégorie à savoir les produits soins gel douche salle de bain bref un peu tout ça donc je vais te montrer tout ça on va commencer par les couches donc je vais te montrer d'abord celle ci donc c'est des tailles 5 celle ci c'était pour ma fille elles étaient un peu grandes d'ailleurs donc c'est de la marque tidou voilà les tidou c'est des couches que j'aime mais sans plus mais c'est des couches bonnes composent c'est pour ça que je les achète et surtout pour moi elles sont faciles d'accès c'est des couches que je peux trouver assez facilement par chez moi donc c'est pour ça que c'est des couches que je rachète malgré le fait que je dise que voilà je les aime mais sans plus je sais pas je trouve qu'en fait ma fille ces derniers temps elle a également quand même pas mal de rougeurs et je pense que c'est à cause de ces couches aussi pour ça que j'aime bien tourner aussi que je leur reproche un peu c'est que je trouve qu'elles pendent quand même même quand je prends des couches voilà qu'ils sont adaptés à sa taille je sais pas il ya des choses ça me va pas trop mais voilà elles sont quand même bien elles ont un bon degré d'absorption j'ai pas de souci j'ai pas de suite avec ça elles sont bien mais sans plus voilà on va dire que pour dépanner ça me va parce que mes enfants ne porteront jamais du pan perse et je le dis les pans perse c'est de la merde clairement pour moi je préfère sacrifier une partie de mon argent pour leur donner on va dire des couches bonnes compos même si ça coûte quand même un certain prix il faut pas se leurrer faut avoir les moyens mais voilà je préfère vers ça parce que je me dis que quand même là je parle surtout par rapport à ma fille mais voilà les couches c'est quelque chose qu'elle porte h24 et c'est en contact direct avec ses organes génitaux donc pour moi c'est hyper important qu'elle ait des couches safe et archi safe et voilà tidou ils ont des très bonnes compos donc c'est entre autres pour ça que je rachète ensuite je vais te montrer quelque chose que j'ai terminé depuis très 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 longtemps plusieurs années même je m'en servais en fait pour mettre de l'eau et du savon dedans pour pouvoir nettoyer les fesses de mon fils et de ma fille du coup quand j'utilisais des cotons maintenant les cotons j'en utilise plus voilà parce que comme c'est un flacon pompe voilà c'était facile et ça m'éviter d'acheter un flacon pompe bref revenons-en à ce produit donc du coup c'est la marque centifolia le côté on va dire bébé qui fait ça donc c'est une eau nettoyante hypoallerginique hypoallerginique aucun produit n'est hypoallerginique ils disent ça mais c'est faux bref donc il ya marqué nettoie et rafraîchis sans rinçage visage et corps alors déjà ça me dérange ce qui est marqué sans rinçage surtout pour des enfants de l'eau nettoyante ça me va pas non plus c'est pas du tout adapté pour des enfants alors pourquoi est-ce que j'avais ce produit en fait on me l'a offert quand mon fils est né donc je m'en suis servi mais j'ai attendu qu'il soit grand pour m'en servir parce que je refusais de m'en servir quand il était bébé l'odeur dans mes souvenirs santé ça sentait très bon voilà et juste ça ça me dérange parce que ça veut dire qu'il y a du parfum je m'en suis également moi servi sur moi parce qu'il faut savoir que tous les produits avant de les mettre sur mes enfants j'utilise moi d'abord pour voir si je fais une réaction je fais à quand même assez facilement des réactions assez facilement je peux faire des réactions à certains produits donc c'est pour ça que je les applique avant sur moi mais c'est vrai que moi j'aimais beaucoup utiliser ce produit voilà je trouvais ça très agréable sur enfants par contre je déconseille les enfants n'ont pas besoin d'avoir d'eau nettoyante enfin ces gadgets pour moi mais franchement pour adultes de temps en temps c'est plutôt fun à utiliser voilà ensuite je voulais te présenter ceci donc qu'est ce que c'est c'est de la vitamine d de chez pedia kid du coup c'est la vitamine que j'ai utilisé pour mes deux enfants donc voilà pourquoi je te la montre encore une fois la vitamine d c'est hyper important faut se renseigner en amont de l'utiliser en fait une vitamine d qui est la plus saine en composition possible parce que les vitamines qu'on donne à la maternité qu'on nous prescrit sont très mauvaises elles sont bourrées de perturbateurs endocriniens ça peut accentuer un refus ça peut aggraver également des problèmes au niveau du ventre chez les enfants leurs problèmes des gaz etc bref très souvent les enfants sont en inconfort et moi je l'ai vu pour mon fils parce qu'au départ j'utilisais la vitamine qu'on avait prescrite et en fait quand j'ai changé de vitamine j'ai vu les différences sur lui donc c'est pour ça je le dis donc du coup pour mes deux enfants j'utilisais la pedia kid alors c'est pas la plus saine en compo posi possible pardon mais c'est la plus accessible c'est pour ça que j'avais pris celle ci et mes enfants n'avaient pas de soucis particuliers donc c'est pour ça que j'ai continué donc pour moi la pedia kid voilà elle a été parfaite pour ça et je te la conseille également à tester encore une fois ensuite je voulais te montrer ce site donc qu'est ce que c'est c'est une recharge pour mon déodorant du coup que j'ai de la marque wide alors ce déodorant ci est vegan et je te remettrai également la vidéo en barre d'infos j'avais fait une vidéo tranche de vie et à la fin je te montre brièvement mon déodorant parce que je l'avais reçu en fait pendant la vidéo c'est un déodorant du coup réutilisable avec trois recharges et du coup j'en ai fini une donc une recharge dure trois mois j'ai payé quand même les d'odorant je crois je les paye une trentaine d'euros avec les recharges donc c'est quand même pas donné pour un déodorant mais j'en suis méga contente de ce déodorant pour le moment j'ai choisi du coup plusieurs parfums donc celui là c'est coconut vanille donc voilà je te conseille de tester le déodorant de chez wide et de tester les recharges parce que je trouve qu'on s'y retrouve quand même parce que quand on regarde 30 euros et donc du coup il ya trois recharges donc ça te dure neuf mois au minimum et je trouve que 30 euros sur sur neuf mois c'est vachement rentable donc voilà je te le conseille voilà ensuite du coup je vais te parler de ces lingettes ci donc c'est les lingettes de chez writer wipes il me semble que j'en ai déjà parlé dans le la vidéo précédente j'adore ces lingettes pour mes enfants elles sont hyper bien imbibées la composition est actuellement la plus clean en termes de lingettes c'est la plus clean actuellement sur le marché elles sont faites à 99 9% d'eau et avec un petit peu de citron voilà pour la composition je les adore ces lingettes j'ai rien à redire elles sont incroyables j'en ai encore tout un stock là sur ma table à linger donc voilà ensuite j'ai retrouvé en fait en faisant du tri j'ai retrouvé un paquet de lingettes de chez tido voilà on y revient donc celle ci c'est les baby care voilà parce qu'ils ont plusieurs gammes elles sont au calendula cette ci donc il y en a 58 lingettes dedans non voilà elle sèche hyper rapidement il ya trop d'odeurs qui dégagent les lingettes le capuchon la ferme très mal non et je trouve en plus que ce 58 lingettes je sais pas combien il y en a chez water rives il y en a 60 chez water rives mais je sais pas je j'ai l'impression qu'il y en a trop peu en fait dans l'emballage donc non moi non on va revenir brièvement à des couches puisque je voulais te montrer celle ci donc c'est de la marque caribou je les avais trouvé dans mon intermarché j'avais besoin rapido de couches culottes pour mon fils donc du coup j'ai testé celle ci donc c'est soi-disant la culotte french clean and shoe alors moi ce que je reproche un peu aux couches culottes c'est que à partir d'un certain âge ça peut poser problème et c'est vrai que là j'ai trouvé pas du tout adapté pour mon fils voilà ça lui ça lui était trop serré en fait mais sinon sur la couche voilà j'ai pas grand chose à dire j'avais pas l'impression qu'on fait c'est un inconfort avec la composition a l'air plutôt pas mal mais bon il ya mieux actuellement sur marché bon ça peut dépanner voilà mais juste pour dépanner c'est tout pour moi ensuite nous allons passer à un gel douche donc celui ci c'est de la marque scantifolia si tu suis la chaîne depuis un bon moment c'est un gel douche dont je t'ai déjà parlé et que j'adore donc c'est douche plaisir délaçant à l'extrait de fleurs de frangipanier voilà à l'extrait de fleurs de frangipanier l'odeur est incroyable ça sent vraiment la frangipane quoi c'est j'adore ce gel douche j'avais un peu abusé là par contre au format il m'a duré méga longtemps je m'en servais même des fois pour faire de la mousse dans mon bain voilà voilà si tu adores cette odeur de la frangipane je te le conseille teste le teste le parce qu'il est vraiment incroyable puis l'odeur est en plus sur la peau c'est beaucoup c'est amazing suite on va parler de deux shampoings de la marque lavera lavera c'est une marque que j'aime beaucoup parce que elle est assez bonne compo et petit prix donc c'est vraiment pas mal donc celui ci c'est le shampoing fraîcheur et équilibre voilà sans silicone là alors celui ci je vais pas du tout mal alors pas du tout aimé donc celui ci normalement il est pour les cheveux gras je l'ai pas du tout aimé je l'ai pas du tout kiffé j'ai eu l'impression que le truc m'arrachait les cheveux ça me faisait énormément de pellicules j'étais pas à l'aise avec ce shampoing donc voilà je pour moi clairement c'est un nom et le deuxième du coup celui ci c'est un shampoing il met famille donc pour tout le monde tout type de cheveux bon encore une fois j'aime pas trop quand tu as marqué tout type de cheveux mais bon bref il est vraiment bien j'aime vraiment bien ce shampoing je dis pas que c'est un excellent shampoing pour mes cheveux mais il est bien voilà pour l'instant j'ai pas trouvé mieux donc je reste avec celui ci ensuite je voulais te présenter ceci donc qu'est ce que c'est c'est un gel douche lavant sensitif non parfumé petit doux donc ça c'est pour les enfants j'en ai encore un petit peu en stock alors ne pique pas les yeux c'est pas vrai je le précise direct mais il pique grave les yeux est ce que j'aurais achèterais ces produits ci pour mes enfants non parce que encore une fois j'ai trouvé mieux disons que mes enfants soit je les lave que à l'eau soit je les lave voilà avec des produits comme ça où il n'y a pas d'alcool rien dedans mais clairement ce produit là non enfin comme je te dis il pique les yeux donc pour moi ça déjà ça va pas du tout parce que bon les enfants vont très vite s'en mettre dans les yeux tout comme mon fils voilà se lave tout seul donc ça peut très rapidement dévié dans les yeux mais voilà maintenant j'essaye de pour eux j'essaye voilà qu'ils se lavent avec des savons solides j'ai l'impression que c'est mieux pour eux donc voilà je rachèterais pas j'en ai encore un plein donc voilà je vais le terminer évidemment mais voilà j'ai vu mieux voilà et enfin le dernier produit de cette catégorie c'est le produit de chez régence donc le gel crème nettoyant visage corps et cheveux 100% d'origine naturel alors celui ci en termes de compos et extra génial jeu le kiff et j'appuie sur chaque mot je n'arrivais pas à trouver un nettoyant pour visage qui me défonce pas le visage et j'ai trouvé lui je l'aime c'est le meilleur voilà j'adore ce produit j'adore ce produit alors je l'ai pas essayé sur les cheveux donc je pourrais pas dire mais sur le corps sur l'intimité sur le visage il est génial voilà encore une fois dans l'hémisphère sud il faut pas trop laver un moi je lave juste à extérieur voilà c'est tout je vais pas rentrer plus dans les détails mais faut surtout pas laver à l'intérieur c'est extrêmement mauvais mais vraiment il est il est génial je sais pas quoi dire d'autre mais moi qui est une peau hyper sensible au niveau du visage j'ai pas la peau qui qui grince comme ça là j'ai pas les yeux qui pique j'ai pas les yeux qui pique parce que même si on n'en met pas dans les yeux ben forcément si on l'avait 20 voilà il est vraiment trop bien je suis vraiment trop heureuse de l'avoir trouvé voilà et ensuite on va passer à la dernière catégorie c'est vite où on va dire une catégorie un peu plus random si je veux dire ça comme ça donc le premier produit c'est cette coque de téléphone si c'est la coque de téléphone que j'avais depuis un an plus d'un an au moins plus d'un an ça c'est sûr donc que j'avais acheté sur aliexpress c'était une coque de noël je pense que ça se voit elle m'a coûté je crois un centime donc pour un centime il n'y a rien à dire elle a quand même bien tenu le plastique le silicone tient encore il n'y a pas de souci c'est juste que j'en avais marre de voir que derrière c'était abîmé et que là le petit cerf il n'a même plus ses cornes quoi enfin les cornes se sont enlevés très rapidement après que je les reçus mais honnêtement la solidité de la coque j'ai rien à redire en fait les coques de chez aliexpress très clairement pour le prix j'ai rien à dire vraiment bien et enfin le dernier produit et non pas des moindres c'est celui ci donc c'est un un sac un sac de voyage voilà un sac de week end c'était le sac en fait que j'utilisais pour mon fils quand il va chez son père je n'utilise plus parce que il est tout simplement cassé je l'avais eu sur une vente privée sur un bébé boutique donc voilà il a tenu très peu je crois qu'il a tenu ben ouais un an un an et demi je suis déçu je suis trop déçu les fermetures éclairs ont pété sinon on va dire le reste du sac est plutôt bon mais les fermetures éclairs ont pété quoi je peux plus rien en faire du sac donc voilà j'ai c'est ciao c'est au revoir et voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère cette vidéo t'auras plu j'espère qu'elle t'auras aidé peut-être à faire un choix dans certains produits j'aime beaucoup de filmer les produits terminés parce que ben ça permet des fois de trouver certaines pépites c'est vraiment une vidéo un peu chill un peu cool je sais pas j'aime bien les produits terminés c'est des vidéos qui changent un petit peu de ce que je te propose sur la chaîne donc voilà n'hésite pas du coup à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et moi je te dis jusqu'à mardi peut-être pour une nouvelle vidéo au tranche de vie mais ce qui est sûr en tout cas c'est qu'on se retrouve jeudi à 18 heures sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et jusque là bien évidemment je te souhaite une excellente semaine bye bye